Ça va, ce matin ? Allez, ici ! Nathalie doit être opérée cet après-midi et elle est inquiète des conséquences de l'opération. C'est pas facile du tout, psychologiquement pour moi, d'être à l'hôpital déjà et de rentrer dans un bloc en plus encore plus. Je veux vraiment aller au bout, même si ça me coûte, j'irai au bout. A quelques heures de l'opération, Nathalie ne comprend toujours pas comment elle a pu en arriver là. J'étais longtemps commerçante et une alimentation un peu décalée, on prend 3-4 kilos par an pendant 20 ans et puis c'est tout. 3-4 kilos, on sait pas, on s'en rend même pas compte parce qu'on se pèse plus à faire et puis on achète des pantalons extensibles et on se voile la face. Et puis un jour, on se regarde sur une photo et puis on se dit, merde, c'est pas moi, c'est pas possible. Et puis, je me reconnais plus. Il y a plein de choses que je fais plus. Je vais devenir quelqu'un d'autre. Le lendemain, à la clinique de l'Anjou. Dans les couloirs du service, Pascal, le mari de Nathalie, a retrouvé Émilie. Depuis hier, Nathalie est aux soins intensifs. Bon, c'est réglé. C'est réglé. La nuit a été un petit peu chaude. Mais bon, ça va bien ce matin. Un bisou, ça fait jamais de mal et c'est le meilleur des traitements. 5 minutes. Un bisou et puis 5 minutes. OK. D'accord. D'accord. Bonsoir. ça va moi c'est normal tu t'es réveillé voilà tu es là pour te reposer t'as plus qu'à attendre t'es contente alors avec les filles à l'association hier on a fait des cartes tout le monde t'a mis un petit mot voilà t'auras plein de lecture à faire on a mis plein de petits mots des encouragements bon allez ça va aller le plus dur est passé maintenant c'est que du plus qui reste à venir tu le sais tu pourras compter sur tout le monde sur fernand sur moi ça va aller ça va aller merci de la part de léa de fernand et de fred je te dérange on te laisse nathalie on te laisse un peu avec elle parce que reste reste à deux minutes restent deux minutes avec ouais deux mois se sont écoulés depuis l'opération de nathalie le chirurgien a réalisé une sleeve gastrectomie c'est à dire l'ablation de la majeure partie de l'estomac les sensations sont assez déroutantes pour nathalie on sent qu'on peut pas manger grand chose alors c'est des choix où on boit où on mange donc là dernièrement il a fait très chaud donc j'ai vu beaucoup trop d'eau et donc du coup ben il ya des journées où je mangeais une pêche c'est curieux comme sensation parce que on a tendance à se mettre les mêmes quantités comparément dans une assiette mais au bout de trois cuillères ça suffit donc il faut pas du tout se forcer il faut arrêter immédiatement parce que j'ai des fois manger un peu plus et puis vous finissez aux toilettes ou malade tout l'après-midi donc c'est pas du tout le but c'est une autre approche avec l'alimentation est beaucoup plus à l'écouté de son corps en quelques semaines pas mal de choses ont déjà changé dans la vie de nathalie et de son mari pascal et c'est devant sa télé que nathalie mesure ses changements pour ma femme alors je m'installe c'est quelque chose que je peux pas faire depuis longtemps parce qu'avant mon poids était un peu trop important pour l'appareil donc il me reconnaissait pas elle est addict à cette balance regarde plus la balance que son assiette maintenant et moi ce que je voudrais vous montrer et que je suis pas peu fière c'est ma courbe regardez ça ça fait 17 kg de perdu les courbes on les a jamais connus comme ça parce qu'elle non ça allait plutôt crescendo qu'à descendre donc on peut être que se sentir bien c'est quand même merveilleux c'est la machine qui l'encourage tout simplement je la pousse il a été patient comme une fois je veux pas faire de sport que je n'a rien à faire il a été très patient avec moi bon allez manatou tous ces petits exercices et c'est super ça te met en forme tu crois que j'étais capable de faire ça il ya un mois et demi non pas du tout c'est son programme minceur c'est peu à faire pour quelqu'un qui est bien portant qui est pas costaud c'est sûr que c'est pas un grand niveau de sport mais je crois que quand on n'a pas fait de sport depuis des années ce qui est bon à prendre est bon à prendre même un tout petit peu quelques instants sera toujours mieux que rien que de rester couché dans le canapé à manger des gaufrettes non après une chirurgie on maigrit pendant deux ans environ puis le corps s'adapte et le poids se stabilise pour éviter une reprise il faut notamment continuer à pratiquer une activité physique